Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambah, Milchot Kiyad Shema, Perek She'ini, Alaha Aleph. Deuxième chapitre, Akoreh Shema Velo Kivan Libo, celui qui lit le Shema, mais il ne s'est pas concentré, il n'a pas pensé qu'il se trouve dans la présence divine, il n'a pas reçu sur lui le Jouf de Dieu. Le Passo Grisha, dans le premier verset, il ne s'est pas concentré. Le premier verset est, Écoute Yisraël, l'éternel est notre Dieu, l'éternel est un. Eh bien, le Yatsa Yedekhovato, il n'est pas qu'il de son devoir. Vea Ashar, en ce qui concerne les autres versets, après le premier verset du Shema Yisraël, il ne s'est pas concentré, Yatsa, quand même il est quitte. Même s'il lisait le paragraphe du Shema, de manière habituelle, il était en train de lire tous les plusieurs versets, et il est tombé aussi sur la lecture du Shema Yisraël. Or, Magia, ou bien qu'il était en train de faire une relecture du livre de la Torah, pour le corriger s'il y a une erreur, est apparaît sur ces sections-là du Shema. Be'on l'atkiya, c'était le moment de la lecture du Shema. Yatsa, il est quitte, mais encore une fois, à condition, Ve'houch, Kiven, Libob, Passo Grisha, à condition qu'il s'est concentré lors du premier verset. Al-Akhabet. Chacun lit à sa façon, c'est-à-dire Ben Omdim, que la personne soit debout, Ben Mealchim, en marchant, Ben Chorvin, en étant allongé, Ben Rovimalga Bebeema, sur le dos d'un animal. Par contre, Il est interdit de le Shema lorsqu'il est allongé, son visage, vers la terre, c'est-à-dire à plat vente. Ou bien qu'il est allongé sur son dos, son visage, vers le haut. Par contre, il a le droit de lire, s'il est allongé, il est sur le côté. Non, il était très corpulent. Il ne peut pas se retourner totalement sur son côté. Ou bien qu'il était malade. Et donc, c'est dur pour lui de se mettre sur le côté. Il se penche un peu sur le côté. Et il lit le Shema. Celui qui marchait à pied. Il doit s'arrêter de marcher pour lire le premier verset de Shema. Parce que quelqu'un qui est en train de marcher, il ne peut pas se concentrer totalement. Et à Char, par contre, les autres versets après, il peut le lire en marchant. Il est temps qu'il est en train de dormir, c'est arrivé le moment du Shema. On l'importune. On le réveille jusqu'à ce qu'il va lire le premier verset avec l'intention qu'il faut. A partir de la suite du premier verset, il est pris par le sommeil, on ne l'importune pas. Celui qui était occupé à travailler, c'est arrivé le moment du Shema. Mavsi, qui doit arrêter de travailler à Tchéïka, parasha Rishona Kula, c'est ça qu'il va lire tout le premier paragraphe depuis Shema jusqu'au Vicharecha. De même, les ouvriers, pas seulement quelqu'un qui travaille à son compte, quelqu'un qui travaille chez l'autre aussi. Les ouvriers doivent interrompre leur travail pour lire la première parasha pour ne pas que ça va être une lecture qui n'a pas d'importance, provisoirement, vite fait. Veacha, par contre, le reste, les autres parachiotes du Shema, la deuxième et la troisième. Kore, il a le droit de la lire. Lorsqu'il est occupé en même temps de travailler. Même s'il se trouvait sur le sommet de l'arbre. Ou bien sur le mur. Et donc, il n'a pas de tranquillité d'esprit. Il a peur de tomber quand même. Il lit le Shema à sa place qui est sur le sommet de l'arbre ou bien sur le mur. Et il fait là-bas aussi les bénédictions avant le Shema et après le Shema. L'achahé, il a aussi qu'il était occupé à étudier la Torah. Et il y a le moment de la lecture du Shema. Il arrête son étude et il y a le schéma. Il fait la bénédiction avant le Shema et après le Shema. Par contre, il a aussi qu'il était occupé dans les besoins communautaires. L'Oyavsik, il n'arrête pas son occupation communautaire pour lire le Shema. Et la Yigmor Isken, qui finit les occupations de la communauté, les besoins de la communauté, et après il ira et il reste encore le temps pour lire le Shema. Il ira après, donc s'il reste encore, donc c'est après, si c'est avant la troisième heure de la matinée, il pourra encore lire le Shema. s'il était occupé à manger, s'il était occupé à manger, ou bien qu'il était dans des bains, dans un bain, ou bien qu'il était occupé à scouper les cheveux, ou bien qu'il était en train de retourner des peaux, pour les peaux, pour les tanner les peaux, pour qu'on tâne les peaux, on a besoin de les mettre dans certains produits, pour voir s'il se souvient, donc lui il est en train de regarder ses peaux, ou bien s'il s'agit des juges, au Sheaï ou au Skimbedin, qui étaient occupés à faire un procès, donc au milieu d'un procès, ça arrive le moment du Shema, dans tous ces cas, depuis le début de la Laka, depuis le manger jusqu'à maintenant, donc il est en train de faire ça, ça arrive le moment de lire le Shema. Eh bien, Gomer, il peut finir ce qu'il est en train de faire, parce qu'il a encore le temps de lire le Shema jusqu'à la troisième heure, après il ira le Shema. S'il avait peur, il craignait que le moment de la lecture, va passer, donc son repas va s'attarder, ou bien dans les autres occupations qu'on a vues ici dans la Havar, et il s'est arrêté, car il a eu le Shema, c'est digne des loges, c'est très bien ce qu'il a fait. Celui qui est descendu dans l'eau, donc pour se tremper dans un miguet, dans un marituel, pour se purifier de son impureté, et ça arrive le moment du Shema. S'il peut sortir de l'eau, se recouvrir, de lire le Shema avant que le soleil va se lever. S'il peut faire ça, qui sort de l'eau, qui se recouvre, qui s'habille, et qui lise le Shema. Par contre, s'il craignait que le soleil va se lever avant qu'il a le temps de lire le Shema, et bien donc, quand il va sortir du miguet, le temps qu'il sort de son bain rituel, du miguet, donc il n'y aura pas de l'eau, ça sera déjà après le lever du soleil. Dans ces cas-là, il se recouvre dans l'eau où il se trouve, et il crée le Shema. Alors maintenant, lorsqu'il se recouvre dans de l'eau, il faut faire attention avec quelle eau. Et là, il se recouvre dans de l'eau, il ne doit pas se recouvrir avec de l'eau qui ont une mauvaise odeur, et l'eau met à Mishal, avec de l'eau de ruissage, c'est de l'eau dans laquelle on a mis les épis de lin, et donc ces eaux-là, ils ont une mauvaise odeur, il ne faut pas aussi que ce soit des eaux qui sont transparentes, parce que dans les eaux transparentes, il voit sa nudité, il n'a pas le droit de lire le Shema devant sa nudité. Par contre, il a le droit de se recouvrir avec des eaux qui ne sont pas claires, mais qui n'ont pas de mauvaise odeur non plus, il est le Shema dans l'endroit, il se trouve dans l'eau. Donc plus tard, quand il sortira, il lira les bénédictions du Shema. Là, il lit juste le Shema. Alors, celui qui lit le Shema, il ne doit pas faire de signe avec ses yeux, et il ne doit pas faire de signe avec ses lèvres, et il ne doit pas faire de signe avec ses doigts, pour ne pas faire de signe avec ses doigts, et pour ne pas que sa lecture va être une lecture qui a peu d'importance. Et il m'a sa qu'en, s'il a fait ainsi, il a fait des signes, mais il a fait des signes, mais c'est méprisable. Encore une chose, il doit faire entendre à ses oreilles lorsqu'il est en train de lire le Shema, bien prononcer avec ses lèvres et entendre, il n'a pas fait entendre à ses oreilles, et d'après certains ici, donc le Raman lui dit, il n'a pas fait entendre à ses oreilles, ça veut dire qu'il a lu seulement dans son cœur, donc il n'a pas dit avec ses lèvres, encore une chose, il faut articuler les lettres, les mots du Shema, et s'il n'a pas bien articulé, quand même, comment il va être méticuleux, bien précis dans chaque mot du Shema. Isère doit faire attention, chez le Yarpé Chazak, qui ne va pas, ne pas accentuer, lorsqu'il faut oui mettre un accent, comme par exemple, il y a écrit, il va dire Vesatra, à la place Bessatra, oui, dans le Shema, il y a écrit, il va dire Bessatra, lui, il va dire Vessatra, un Vête à la place d'un Vête, donc s'il fallait accentuer, il fallait mettre un point Bessatra, lui, il a enlevé, donc il ne doit pas être Marpe Chazak, de même, il ne doit pas accentuer, ce qui n'a pas d'accent, par exemple, il y a écrit, Vime Vnechem, donc c'est Vnechem, il n'y a pas d'accent, il va dire Vime Vnechem, ce n'est pas comme ça qu'il faut lire, de même, il ne doit pas prononcer, le Cheva qui est muet, il y a un Cheva Na, et un Cheva Na, donc celui qui est, Na, il repose, il est muet, il y a Cheva Na, donc celui que l'on l'entend bien, donc par exemple, quand il dit Véa Avta, Véa Avta, il va dire, donc c'est un Cheva qui est Na, il va dire Véa Veta, donc Véa Avta, il ne doit pas omettre, donc le Cheva qui doit, oui, prononcer, comme par exemple, s'il y a écrit Anochim Metzav Vechat, lui, il va dire Metzav Vechat, non, il va dire Metzav Vechat, les Fichat, c'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle, il faut marquer un espace, entre deux lettres qui se ressemblent, Cheachat Mem, sauf Teiva, qu'une des lettres, c'est la fin du mot précédent, et l'autre, c'est l'autre lettre qui ressemble, c'est le début de la lettre d'après, qui est quand même par exemple, Bechol Levara, Bechol Levara, on a le Lamed, à la fin Bechol, et on a au début de la lettre, juste après Levara, on a aussi un Lamed, donc il faut marquer, un espace, Bechol Levara, il y a deux Lamed, donc Corée Bechol, il est Bechol, il marque un arrêt, Bechol Levara, après Levara, de même, pour, pour, vaavatem Mehera, de même pour, vaavatem Mehera, ça finit avec un Mem, et le Mehera, il commence avec un Mem, il doit faire un espace, de même aussi, il doit faire un espace, entre Akanaf Petil, encore une chose, il faut bien prononcer, le Zayin Sheltizkeru, il ne faut pas que ça a l'air, parce que la personne a dit, le Bantizkeru, à la place de Bantizkeru, il faut allonger, et prendre son temps, donc pour le Dalet, de, Echad, que deshez, combien de temps, que deshez Amlichou, le temps de proclamer, Dieu en tant que roi, la Chamaï, sur le ciel et la terre, sur le 4 points cardinaux, donc le temps de dire, Dalet Echad, avec, dans la pensée, il doit être Marich, dans la pensée, il doit prendre son temps, pour, que la Kadesh Baruch, le mette Dalet, dans les 4 coins du monde, mais Tzare, il doit faire attention, chez le Yartov, qui ne va pas, sans presser, deshez, dans le hez de Echad, donc, ne pas avaler, le hez de Echad, quand il avale, le hez de Echad, il va allonger, sur le Echad, donc il va allonger, le Aleph, et s'il va allonger, le Aleph, qui est de Chiloyer, que Omer Echad, c'est Echad, on dit, c'est Echad, ça veut dire, il est un, il est unique, il est un, par contre, quand il dit Echad, c'est-à-dire, il n'est pas un, grâce au Shalom, de dire ça, un homme peut lire le schéma, dans tout langage, qui comprend, celui qui lit dans tout langage, par exemple, il lit le schéma en français, Tzarek Leizer, lorsqu'il est en train, de lire le schéma, il doit faire attention, il dit, des erreurs qu'il y a, dans ce langage, en français par exemple, de même, il doit être médiculé, bien articulé, dans tous les mots, dans cette langue, qui va dire le schéma, comme il aurait fait, si c'était en Lashona Kodesh, en langue sainte, s'il avait lu, en Lashona Kodesh, en langue sainte, celui qui lit le schéma, à rebours, en désordre, comme il est écrit dans la Torah, le Yatsay n'est pas quitte, dans quel cas ça applique, qu'est-ce que ça veut dire en désordre, c'est de la psoukhim, ça veut dire que, lors des versets de ce paragraphe-là, il les a dit à rebours, par exemple, il a dit, avant d'avoir dit le schéma, s'il a devancé, un paragraphe avant le paragraphe, par exemple, il a dit le deuxième paragraphe, avant le paragraphe de schéma, bien qu'il ne soit pas autorisé à le faire, je dis qu'il les quitte, c'est pas considéré qu'il a lu à rebours, pourquoi ? Parce que dans la Torah, la section de n'est pas juste apposée, à la section de schéma, s'il a lu un verset, après, il a dit encore, une deuxième fois le même verset, c'est méprisable, parce qu'on a l'impression qu'il est en train de se moquer, il a dit un mot, et il le répète, par exemple, il dit deux fois, on le fait taire, parce qu'on a l'impression qu'il reçoit sur lui, deux royautés, il y en a un seul, s'il a lu par intermittence, donc il a lu le schéma par morceau, il n'a pas lu le schéma tout, en un seul coup, même s'il a tendu entre un morceau et un autre, le temps de finir toute la lecture du schéma, mais ça, c'est la condition, qu'on maintient ce qu'on a dit dans l'arche à Yudalev, chez Ika Al-Aceder, qui va lire le schéma, dans l'ordre, il ne va pas devancer un morceau d'un autre, s'il a lu le schéma, lorsqu'il était en train de somnoler, le Raman nous dit, c'est quoi le critère de somnoler, c'est quelqu'un qui, ni il est réveillé, ni il est en train de dormir totalement, il est en train de se concentrer, dans le premier verset, il doit être entièrement réveillé pour se concentrer totalement, s'il a un doute, s'il a lu le schéma ou pas, il doit relire le schéma, il fait les bénédictions avant le schéma, et après le schéma, mais si, quelqu'un sait, il est sûr qu'il a lu, et il s'est en train de se concentrer, il ne fait pas les bénédictions du schéma, il ne fait pas les bénédictions du schéma, s'il a fait la lecture du schéma, mais il s'est trompé, par exemple, il a sauté un verset, un mot, une lettre, et il sait exactement où il s'est trompé, il recommence depuis l'endroit où il s'est trompé, donc que ce soit dans le mot, dans la lettre, dans la phrase, il l'ignore, entre une paracha et une paracha, c'est-à-dire entre un morceau du schéma et un autre morceau du schéma, il ne sait pas exactement où est-ce qu'il a fait l'erreur, il ne sait pas quelle partie il a déjà dit, il doit commencer, il recommence depuis le premier paragraphe, c'est-à-dire, ce n'est pas depuis le schéma, puisqu'après le schéma, il s'est déjà arrêté une fois, il s'est déjà arrêté là-bas, donc lui, il a un doute à partir d'où il s'est arrêté, où est-ce qu'il doit recommencer, il recommence depuis, voyons plus de détails sur ces erreurs-là, s'il s'est arrêté, s'il a oublié, à quel endroit, etc. s'il s'est trompé au milieu d'un paragraphe, donc lui, il sait déjà qu'il a déjà entamé le paragraphe, pas comme celui d'avant, qui ne sait pas où est-ce qu'il a déjà commencé ou pas, donc on lui dit, tu ne sais pas, tu recommences depuis, parce que tu sais que tu as commencé, mais tu ne sais pas où tu es, lui, il sait déjà qu'il a déjà commencé un paragraphe, mais il ne sait pas dans le paragraphe, il ne sait pas où est-ce qu'il s'est arrêté, et bien il commence, il recommence depuis le début du paragraphe, qu'il ne sait pas où est-ce qu'il en est, c'est le premier paragraphe, le deuxième, ou le troisième, en tout cas, il commence depuis le début, alors il y a un cours de l'artavta, si, il est en train de lire, ce verset-là, il est dit dans le deuxième paragraphe, et dans le troisième paragraphe du schéma, lui, il ne sait pas, s'il est, dans le schéma, ou dans le deuxième paragraphe, il recommence le paragraphe, qui est dans le schéma, donc dans le premier paragraphe, s'il a un doute, tiens, dans quel ouchtavtam je suis, est-ce que je suis dans le premier paragraphe, ou dans le deuxième paragraphe, dans le schéma, ou dans le deuxième paragraphe, mais il a déjà commencé à continuer, le ma'annierbu, le ma'annierbu, ce verset après ouchtavtam, il est dit dans le deuxième paragraphe, ouchtavtam, à nous-zot-betekha, ou-sahekha, le ma'annierbu yemechem, alors dans ce cas-là, il ne recommence pas, pourquoi, il a l'habitude, l'entraîné à lire correctement, donc sûrement il était dans le deuxième paragraphe, il est en train de lire le schéma, il a rencontré des gens, il a rencontré d'autres personnes, il a rencontré d'autres personnes, il était entre deux paragraphes, il arrête sa lecture, et il demande le salut des gens, pas tout le monde, il demande le salut des gens qu'il doit respecter, comme par exemple, donc c'était, il a rencontré son père, au rabot, son maître, au michot, ou bien quelqu'un qui le dépasse dans la sagesse, qui doit le respecter, donc ça, il demande le salut de ces gens-là, qu'il doit respecter, et il répond, shalom le salut, à toute personne, pas seulement ceux qui doivent respecter, à toute personne, qui lui a donné le salut, qui lui a donné shalom, il lui répond shalom, dans le même cas précédent, qu'il a rencontré des gens, il est en train de lire le schéma, mais là, il n'est pas entre un paragraphe et un autre, il est en plein milieu d'un paragraphe, donc c'est qu'il a, et il ne peut pas se coumettre l'ichol, il ne s'arrête pas pour demander, la paix des gens, donc il le salue, donc des gens qu'il a rencontrés, même pas les gens qu'on a dit, dans le chapitre précédent, dans le paragraphe précédent, comme son père, son maître, etc., pour qu'il s'arrête, elle a bichlom, mishou mityarem benu, uniquement de quelqu'un, qui craint, c'est-à-dire qui craint, qui va lui faire du mal, qui gonne mêler comme un roi, ou anas, un oppresseur, avec un yedzebem, ce qui est semblable, comme un voleur, un brigand, etc., quelqu'un qui doit respecter, qui gonne aviv comme son père, au rab ou son maître, si son père ou son maître, lui ont dit shalom, lui ont demandé le salut, il s'arrête, et il lui répond le shalom, donc il ne va pas lui demander shalom, comment ça va, mais il va lui répondre, si l'autre lui a demandé, de son salut. On a dit avant, s'il est au milieu du perech, il est entre les perech, il est au milieu du paragraphe, ou entre les paragraphes, c'est quoi, qu'est-ce qu'il considérait, entre les paragraphes, en la première bénédiction, du shema, et la deuxième bénédiction du shema, donc entre Yotzer, Ameorot, et Ava, ton Amartano, ben Shniya, le shema, entre la deuxième bénédiction, le shema, c'est-à-dire, entre Abokhe, Obama, Isra, Béa, Ava, et shema, ben Shema, le parasha, vayam shamoah, après la fin du shema, comme on dit, visharecha, et ve'aya, im shamoah, ben ve'aya im shamoah, le vayomer, donc la fin, qui marche en rire à la aretz, et la fin de la deuxième paragraphe, il commence ve'aya tzv, mais intéressant, à la fin du vayomer, à la fin du troisième paragraphe, lorsqu'il est en train de passer, il y a ni'a shema, le karem, et il commence ve'aya tzv, on aurait pu penser que c'est Ben Apaqim, entre les paragraphes, le raman nous dit non, c'est considéré comme le milieu du paragraphe, le yavsik, il ne s'arrête pas, il y a l'ichol m'kna ira, uniquement qu'on a pris dans la rata de Zayn, pour demander le salut, s'il y a la crainte de quelqu'un, comme on a dit, comme un roi ou un oppresseur, ou les haches, il ne va pas répondre, mais peut-être un kawak pour le respect, c'est quelqu'un qui doit respecter comme son père ou son maître qui lui dise de shalom, et bien il va leur répondre. Conclure avec un i, ou un approfondissement, donc sur le chapitre 2 de l'ichol kirachon al-kha'alef, dans les rishon, il n'a décidé de se discuter, est-ce que les mitzots, est-ce qu'il y a besoin d'attention, de se concentrer pour les mitzots, est-ce qu'ils doivent avoir l'intention de s'acquitter ou pas. Dans le shulchanaruch, c'est le shulchanaruch, c'est l'effet, il y a deux opinions, et la conclusion elle est qu'il faut oui avoir l'intention de s'acquitter, mais il faut savoir qu'en ce qui concerne cette halakha, donc le premier halakha du chapitre 2 que nous avons étudié, qu'un homme doit être, un kawen libo doit avoir l'intention de se concentrer pour la lecture du shema, ici il ne s'agit pas de s'acquitter comme tous les autres mitzots, d'avoir l'intention de s'acquitter de la mitzah, ici c'est avoir l'intention de se concentrer sur le sujet, ne pas penser à d'autres choses, être en train de penser de se concentrer, que je reçois le joug de Dieu de tout cœur à ce moment-là, et c'est la raison pour laquelle cette intention-là, elle n'empêche uniquement le premier verset, le premier verset, il faut le dire comme ça, parce que le premier verset du shema, ça c'est l'essentiel du shema, le reste c'est les sages qui l'ont instauré, et donc il y a besoin de kawen al-ekhatrila, a priori, mais s'il n'a pas eu, et bien il les quitte quand même. Non, le rabia Kiva Yigar, il dit que kawen al-talev, en ce qui concerne l'intention du cœur dans le premier verset, ça veut dire une intention générale qui reçoit sur lui le joug de Dieu, il n'a pas besoin de comprendre ce qu'il entraîne, il n'a pas besoin de dire écoute Issaël, l'éternel de notre Dieu, l'éternel éteint. D'après le rabia Kiva Yigar, il dit l'intention du shema, il s'est en train de recevoir le joug de Dieu sur moi. Mais d'après ce que l'admoura zakani dans Shokhanarur, que dans la lecture du shema, il doit avoir l'intention, se concentrer, qu'il comprenne ce qu'il dit dans Shavu Shiyav, sous-entendu qu'il faut aussi avoir, il faut comprendre, le pire ou shamin, il faut comprendre le sens simple des mots. Dans la charonime, c'est ramené aussi, que cette halacha, il dit aussi, en ce qui concerne Baruchem, qu'il n'a pas besoin de l'olam fa'ed, béni soit donc le nom, l'honneur du règne de Dieu à jamais, que si la personne n'a pas eu l'intention de ça, il doit la relire, parce que ça aussi, ça fait partie de ma kamalat de recevoir le joug d'Akadosh Baruchu, un sujet de Chassidout, on a parlé de Hachem Echad, au moment qu'on dit Echad, dans le Dalet, il faut avoir l'intention d'être mamlich, de faire gagner à Kadosh Baruchu, dans les quatre coins du monde, les quatre points cardinaux, aussi dans le ciel et la terre, dans le Sma, qui est ramené dans le Bet Yosef, c'est ramené que Echad, c'est Aleph, à Kadosh Baruchu, il a l'ouf au shalom, aussi bien dans le Chet, c'est-à-dire Chet, donc c'est les Aïn, Rikim, les sept cieux, et la terre, et aussi bien dans les quatre coins cardinaux, c'est le Dalet, donc Echad, le Chassidout s'est demandé pourquoi il a écrit Echad, peut-être on aurait écrit Yahid, ça aurait été encore mieux, parce que Yahid, ça représente comme un Kadosh Baruchu, il est unique, quand tu dis Echad, il faut souligner que Venn, Chey, il n'y a pas un deuxième, par contre, quand tu dis Yahid, c'est unique, c'est unique, c'est évident, il n'y a rien d'autre, et Chassidout explique qu'en vérité, le but d'Akadosh Baruchu, c'est de créer un monde dans lequel il va y avoir, a priori, une dualité, a priori, à première vue, il y a un rejoute arabe, il y a un domaine public, il y a quelque chose qui est public, il y a d'autres choses qu'à Kadosh Baruchu, à première vue, et le travail, c'est justement, dans ce monde-là, d'amener comme un Kadosh Baruchu, il est un, c'est-à-dire que la vraie unité, ce n'est pas dans le Yahi, dans lequel il est tout seul, il est unique, c'est lorsqu'il y a d'autres, et quand même, même dans l'autre aussi, on ressent, c'est quoi la vérité, ça, à ce moment-là, ça extrême vraiment, la force d'Akadosh Baruchu qui se trouve dans chaque chose, et ça, c'est le travail de tous les jours, Dieu nous a créé en tant qu'être humain, on mange, on boit, on dort, on a affaire avec des choses qui sont tout à fait matérielles, mais dans ces choses-là, ramener, qu'on va retrouver aussi à Kadosh Baruchu, de manière dont chacun dort dans le monde, on va retrouver de la divinité, jusqu'à que, que Dieu va être roi sur toute la terre, lors de la venue de Mashiach, Now, excellente journée.